Mais d'abord, les musées et châteaux confrontés à un nouveau casse-tête. Leur fermeture ne plombe pas seulement leurs recettes, elles affectent aussi leur collection. Faute de visiteurs et donc de brassage d'air, l'humidité s'installe et c'est très mauvais pour certaines pièces. Au château de Blois, on redouble de vigilance. Audrey Champigny. François Ier lui-même serait probablement resté de marbre. Son château, fourmillant d'ordinaire de visiteurs, est aujourd'hui désert et ses trésors se dégradent. Les salles sont moins aérées et l'humidité s'installe. Le fait qu'on ait eu une condensation importante, on avait des gouttelettes sur les vitres des vitrines et même sur les boiseries. Ici, dans le studio de la reine Catherine de Médicis, de l'ivoire et de l'émail datant du XVIe siècle. Ce sont des matériaux qui n'aiment pas les grandes modifications de température. Vous pouvez avoir un soulèvement de l'émail, de l'or, ça peut se soulever. L'ivoire, c'est encore plus ennuyeux parce que l'ivoire est un matériau extrêmement fragile qui peut se fendiller et à ce moment-là, il n'y a quasiment rien à faire. Jamais le monument n'avait connu une fermeture si importante depuis le XIXe siècle. Alors, on met à profit ce temps pour réaménager des pièces et mettre en lumière des collections jamais vues par le public. Marie et Christelle, elles, sont d'habitude chargées d'accueillir les visiteurs. Depuis fin janvier, elles ont été formées pour faire du récollement, autrement dit l'inventaire des trésors du château, un travail passionnant. On a fait des Napoléons, les différents empires. Les pièces sont tellement belles, il y a des gravures qui sont vraiment très intéressantes. Et puis on voit suivant les époques, puis les matières aussi, puisque ça change de matière systématiquement. Donc ça, ça nous apprend des matières qu'on ne connaissait même pas. Des fois, on est surpris parce que là, il y en a une de Cochinchine, et puis il y a cette étrangère aussi. Donc c'est intéressant de voir. Et puis on va chercher la Cochinchine, c'est où. Le château qui accueille en ce moment plusieurs tournages de fiction espère ouvrir ses portes prochainement. Chaque année, il comptabilise environ 400 000 visiteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !